Bonsoir Iyad Satouf. Nous sommes très heureux, la librairie Mola, l'équipe bande dessinée, de vous accueillir ici à Bordeaux, à la station Ozone. Nous allons parler de la nouveauté qui vient d'arriver, l'Arabe du futur 4, à la réédition. Et nous allons présenter aussi toute votre œuvre qui a mené à l'édition de l'Arabe du futur. Tout d'abord, le tome 4 qui vient de sortir, vous avez mis deux ans à le faire, deux fois plus épais, grosse pression des lecteurs. J'ai envie de savoir comment allez-vous, Iyad Satouf, et comment avez-vous géré cette pression ? Dans le cas de l'Arabe du futur, c'est une histoire que je sais où ça se termine. J'avais déjà tout découpé, donc je sais par où je vais passer pour aller jusqu'à la fin. C'est vrai que celui-là est plus long que les autres, parce qu'il s'est présenté comme ça. C'est un petit peu comme des enfants, on ne sait pas trop celui qui va naître et la tête qu'il va avoir. Et donc celui-là est né avec 300 pages. Je n'ai pas voulu le couper en deux, je l'ai laissé comme ça, parce que je me disais qu'en fait, à la fin de ce volume, il y a le secret familial dont je n'avais jamais parlé, qui était la raison d'être aussi de la série de l'Arabe du futur. C'était pour arriver à ce moment-là qu'il fallait que je raconte... Donc j'ai mal commencé ma phrase. C'était pour arriver à ce moment-là que j'ai commencé à faire cette série. Il m'a fallu trois volumes pour prendre mon élan et avoir la vitesse suffisante pour pouvoir le raconter. Tome 5, 600 pages. Non, peut-être pas, je ne sais pas encore. Alors, on va revenir à vos débuts. En 2000, vous sortez votre première bande dessinée aux éditions d'Elcourt. Petit Verglas. Vous avez 22 ans. Vous sortez d'une école de Beaux-Arts, les Beaux-Arts de Rennes et les Gobelins à Paris. Et vous êtes dessinateur. Vous êtes accompagné d'un scénariste assez connu ici, qui va venir d'ailleurs à la librairie Mola, qui s'appelle Éric Corberan. Et nous aurions voulu savoir comment s'est passée cette rencontre. comment avez-vous décroché ce contrat qui vous a lancé dans le milieu de l'édition ? Eh bien, quand j'étais étudiant en art appliqué à Nantes, je commençais déjà à démarcher les éditeurs de bande dessinée. Je leur envoyais des pages toutes les semaines, avec des projets, je faisais des scénarios, etc. parce que je voulais vraiment devenir auteur de BD. Et ça m'obsédait. C'était quelque chose de... Attention, je vais vérifier les trucs qu'on va diffuser, parce que j'ai horreur qu'on diffuse des images derrière moi. Excusez-moi. Donc je ne vais pas... Non, ça c'est moche. Attendez. Non, attendez. Attendez, attendez. Voilà, on va faire ça. Et j'ai horreur des trucs projetés derrière, parce que les gens regardent au-dessus de moi et ça me rappelle que je suis petit. Donc voilà, j'envoyais des projets aux éditeurs et j'avais que des lettres de refus tout le temps, tout le temps, des lettres type. Mais je me disais que si j'en envoyais 100, il était impossible d'avoir 100 réponses négatives. Parce que la nature n'aime pas l'échec total. Enfin, c'est ce que je me disais. Je me disais qu'il y aurait forcément un qui finirait par accepter. Et un jour, j'ai participé à un concours de bande dessinée dans une librairie nantaise. Et le président du jury, qui était un dessinateur de BD qui s'appelle Olivier Vatine, m'avait donné un prix. J'avais gagné le prix. C'est la première fois de ma vie que je gagnais un prix. Et avait montré mes dessins à l'éditeur Guy Delcourt, qui les avait bien aimés, m'avait contacté, m'avait proposé de travailler, de faire des pages d'essais sur un scénario qu'avait écrit Éric Corberand. Et donc j'ai accepté tout de suite, parce que pour moi, c'était la manière d'entrer dans le monde, rêver des livres, etc. Mais alors c'est vrai qu'à l'époque, j'avais plusieurs styles de dessin. J'avais un style plus personnel, qui était le style de dessin que j'ai dans l'Arabe du futur. Mais il n'intéressait pas du tout les éditeurs, parce qu'eux, ils voulaient quelque chose de plus comme ça, justement, un peu dessiner avec des... Voilà, comme ça un peu. Voilà, c'est moi qui ai fait ce genre de dessin. Et en fait, moi, je ne voulais pas dessiner comme ça, mais c'était plus commercial, disons, pour les éditeurs. Donc j'ai dessiné comme ça, je me suis soumis à ce qu'on me demandait. Et j'ai continué, dans le même temps, à envoyer des projets aux éditeurs, jusqu'à temps qu'il y en ait un qui finisse par m'accepter en tant que scénariste et dessinateur, parce que sur celui-là, j'étais uniquement dessinateur. Et moi, j'estime que ma première BD, c'est Les Jolis pieds de Florence, mais il n'y a pas la couve. Eh bien, bravo, Guillaume. Et voilà, c'est le premier livre que j'ai fait parce que je l'ai écrit et je l'ai dessiné. C'est vrai que quand j'ai commencé, c'était très compliqué pour un auteur de BD, déjà, de se présenter comme un mec qui fait tout. Je crois que les éditeurs aimaient bien séparer les rôles pour mieux contrôler les projets, en fait. Et donc, ils encourageaient un petit peu les décisions. Et quand un auteur venait et se présentait comme auteur complet, on lui refusait ses projets. Donc moi, on m'a très souvent refusé mes projets. D'ailleurs, c'est l'une des seules bandes dessinées où vous êtes accompagné d'un scénariste. Oui, parce que c'était la première. C'est vrai. Après, j'ai arrêté parce que je suis trop indépendant. Peut-être que je veux faire mes propres trucs, raconter mes propres histoires. Et j'ai du mal à collaborer, en fait. C'est vrai que c'est un... J'ai du mal à partager les choses avec quelqu'un d'autre. M'adapter à une idée ou... C'est vrai que j'ai souvent une vision assez précise des trucs que je veux faire. Et donc, je ne peux pas... Je ne recherche pas tellement les collaborations. Je ferais contrôler l'intégralité de votre oeuvre. Oui, c'est vrai que même, par exemple, pour l'Arabe du futur, c'est un livre dont je fais le dessin, le scénario, la couleur, la maquette, je vais chez l'imprimeur, etc. Donc, c'est un truc de maniaque, en fait. Voilà. Je suis un peu maniaque. Et quand on travaille avec un scénariste ou chez un gros éditeur qui appartient à un grand groupe, on se retrouve un petit peu dans la position d'un mec dans une écurie un peu. Il y a 30 autres types qui font des BD en même temps. Je ne sais jamais sur le type qui s'appelle Satouf qu'on va miser, parce qu'il a un nom un peu ridicule. Et je me sentais... Je me suis toujours senti assez seul chez les gros éditeurs. Donc, c'est pour ça que j'ai fait l'Arabe du futur chez Alari Édition, qui est une petite maison d'édition indépendante qui n'appartient à personne, enfin, à part à son éditeur et un petit peu à moi. Et voilà, c'était important pour moi pour contrôler l'ensemble de mon livre, de mes livres. En 2002, vous vous installez dans un atelier à Paris avec des auteurs qui sont connus dans le milieu de la bande dessinée, Christophe Blain, Joanne Sphare, Mathieu Sapin, mais qui n'ont pas encore la renommée qu'ils ont aujourd'hui de rouleau compresseur, on va dire. Non, c'est pas vrai. Ils étaient quand même connus déjà à l'époque. Tout à fait. Christophe Blain avait déjà eu le prix à Angoulême. Il avait, pour Isaac, le pirate, le premier volume. Et Joanne Sphare avait sorti Le Chat du Rabbin. C'était des mecs qui avaient vraiment une vraie carrière déjà. Et moi, je débutais. Et c'est vrai que c'est grâce à vos dessinateurs de bande dessinée, Émile Bravo. Je vous invite d'ailleurs à regarder son nouvel album qui vient de sortir, qui est super. Il va venir à la librairie d'ailleurs, en conférence. Eh bien, je vous conseille. C'est mon maître Jedi, en fait. Émile Bravo, c'est à lui que je dois à peu près tout. Parce que c'est lui qui a regardé mes premières pages de bande dessinée en me disant, raconte tes histoires, continue à proposer tes scénarios, abandonne pas. Et c'est lui qui, me voyant dans la loose totale des refus successifs, m'a présenté à Sphare, Blain et Sapin en me disant, vas-y, propose-leur de te mettre en atelier avec eux, etc. Et donc, ils m'ont accepté un petit peu comme, j'étais un peu comme dans les documentaires animaliers, vous voyez, il y a la bande des singes qui mange des bananes et moi, j'étais le singe Omega qui tournait autour et ils m'ont accepté dans leur groupe quand même. Et donc, voilà, je me suis retrouvé en atelier avec eux et je pensais que j'allais profiter de leur renommée pour passer mes projets. En fait, pas du tout. J'ai continué à avoir des lettres de refus permanentes quand je proposais mes projets. Et en fait, tout a commencé le jour où j'ai eu un appel de chez Dargo d'un éditeur qui était en pré-retraite qui s'appelle Guy Vidal et qui était l'ancien rédacteur en chef de pilote et qui est tombé sur un de mes scénarios par hasard sur son bureau. Et il l'a lu, ça l'a fait marrer et il m'a demandé de venir le voir et il m'a signé mon premier contrat d'auteur complet. Je raconte souvent que le jour où j'ai signé ce premier contrat d'auteur complet, c'était vraiment le plus beau jour de ma vie. Je me rappelle chaque minute de ce jour, j'avais acheté une veste chez H&M qui était noire avec des petites coutures bleues d'extrêmement mauvais goût. Mais je pensais que ça me donnait un air un peu sérieux. Et donc, j'étais allé pour signer mon contrat et si je me rappelle, c'était dans une... Dargo était dans une... une zone... un quartier vraiment pas terrible du nord de Paris où il y avait énormément de... c'était très mal fréquenté. En fait, il y avait des mecs louches un peu partout. Et en fait, quand je suis sorti de chez Dargo, j'étais tellement content que je suis passé en courant. Je courais comme ça, comme dans les films. Et tous les mecs louches me regardaient genre... C'était vraiment le plus beau jour de ma vie. Ça signifiait que je commençais. Voilà, j'étais... On suppose que dans cet atelier, il y avait une énergie assez folle. Vous vous motiviez les uns les autres, peut-être au niveau du dessin. Vous, vous êtes, à ce moment-là, un jeune auteur au bande dessinée. Vous avez peut-être envie de rattraper la notoriété déjà de ces trois auteurs. Alors oui, mais ça ne se passait pas exactement comme ça. Parce qu'en fait, ils avaient chacun déjà une carrière déjà un peu en route. et il faut savoir qu'à cette époque-là, Johan Sfar avait beaucoup... Il y avait beaucoup de dessinateurs qui dessinaient comme lui. Et Christophe aussi. Christophe Blin. Il y avait plein de sous-Blin et plein de sous-Sfar. Alors, il y avait des BD un peu historiques avec des mecs avec des petits traits. Il y avait plein de gens qui étaient dans ce style de dessin. Mathieu Sapin, lui, faisait des bandes dessinées un peu surréalistes avec Supermurgeman, etc. Donc Blin faisait de l'historique et Sfar faisait un peu de l'héroïque fantasy avec Donjon, etc. Et donc, c'est vrai que moi, je ne voulais pas être un sous-E. C'était très important. Parce que je les entendais parler à longueur de journée des sous-E. Et ils en disaient énormément de mal tout le temps. Et donc, je me suis dit bon, je vais faire un truc dans un autre style de dessin. Déjà, mon style n'est pas comme le leur. Je ne fais pas des petits traits. J'adore la ligne claire et les dessins un petit peu. Et je vais parler d'une chose dont ils ne parlent pas dans aucun de leurs BD. C'est du monde réel, en fait. De l'époque actuelle. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai fait Les Pauves Aventures de Jérémy, Manuel Dupusso, Pascal Brutal. Je me suis lancé dans ce créneau qui a aussi été... Ça faisait partie aussi de toutes façons de mes centres d'intérêt principaux, en fait. C'est vrai que je ne voulais pas faire d'Héroïque Fantaisie. Je ne voulais pas faire de BD historique. Donc voilà, j'ai trouvé ma place comme ça et j'étais content de ne pas être un sous-E. C'est un style de la Sion. C'est vraiment un moment clé de votre carrière parce qu'en trois ans, vous sortez justement cinq ouvrages, Les Aventures de Jérémy, Le Manuel Dupusso et Ma circoncision, qui est, on pourrait dire, votre première oeuvre autobiographique. Et en fait, on remarque directement... Voilà, on est passé de petit verglas à un style très détaillé que vous avez dit à votre style pour lequel on vous connaît aujourd'hui. votre volonté, vraiment, c'était de présenter votre travail. Votre identité n'était peut-être pas celle du dessin de Petit Berglas mais celle qu'on voit dans le Manuel Dupusso, par exemple. Une ligne claire. Oui, bien sûr. C'est vrai que les styles de dessin un peu personnels, c'est des choses très compliquées à faire passer auprès d'un éditeur parce qu'il se dit que le lecteur ne va pas forcément suivre. Alors, je pense que les éditeurs se trompent très souvent. Mais c'est vrai que c'était un vrai challenge pour un éditeur d'accepter un truc comme ça. Voilà, vous voyez, c'était des petits bonhommes comme ça. Et en effet, je n'ai pas eu beaucoup de succès avec ces livres. Manuel Dupusso ni Ma circoncision. Mais comme les éditeurs acceptaient mes projets à cette époque-là, je les acceptais plus qu'avant, je travaillais beaucoup. C'est vrai que je démarchais beaucoup. J'essayais de faire plein de projets différents. Donc, j'ai fait pas mal d'albums en quelques années. Et Manuel Dupusso et La circoncision, ils ont eu un problème avec une commission de censure qui est la commission des publications destinées à la jeunesse. Et parce qu'il y avait une association traditionnaliste qui avait porté plainte parce qu'il y avait des gros mots dedans. Et donc, je m'étais retrouvé à la police. Il y avait vraiment... Enfin, il m'avait attaqué en justice, en fait. Et en fait, le seul magazine, le seul journal qui s'était intéressé à ce cas, c'était Charlie Hebdo à cette époque-là. Parce qu'Avana avait eu beaucoup de problèmes avec cette commission et donc, il surveillait tout ce qu'elle faisait. Et donc, c'est le seul journal que j'avais rencontré un journaliste à l'époque qui s'appelait Stéphane Bou et qui m'a dit mais viens au journal, tu vas voir, on va te laisser faire des pages, on va te soutenir contre cette commission. Et j'étais allé à la rédaction de Charlie où j'avais rencontré tous les mecs que j'admirais, Cabu, Charb, Luz, Honoré, Tinius et Cavana qui étaient ultra remontés contre la commission de censure. C'est des enculés, ils m'ont fait chier toute ma vie, il faut les détruire, il était super remonté. Et donc, c'est à cette occasion qu'ils m'ont dit fais une page ou raconte ton entrevue chez les flics. Donc, j'ai été interrogé par une policière qui m'a posé plein de questions sur pourquoi il y avait des gros mots dans mon livre, etc. Et je lui ai répondu, après j'en ai fait une page de bande dessinée dans Charlie et c'est à ce moment-là que Cabu et Philippe Vall m'ont proposé de rejoindre Charlie Hebdo. Sauf que j'étais nul en dessin politique, en fait, je ne savais pas du tout faire des dessins un peu critiques qui font une synthèse entre deux événements. C'est très difficile de faire des dessins politiques. Mais j'avais quand même bien envie de travailler à Charlie parce que c'était quelque chose de régulier et puis ça me permettait de voir Cabu de temps en temps. J'adorais Cabu. Et je leur ai proposé La vie secrète des jeunes qui a été publiée dans Charlie pendant huit ans et c'était des petites pages de BD qui racontaient des scénettes que j'avais vues dans la rue. Et donc voilà, j'ai fait ça pendant huit ans dans Charlie mais j'envoyais ma page par mail, en fait. Je n'allais jamais en conférence de rédaction parce qu'à chaque fois que j'y allais, en fait, ils s'enguirlandaient tout le temps entre eux et ça me stressait un peu. Enfin, ils n'étaient jamais d'accord. Il y avait toujours des conflits énormes dans la rédaction et ils s'insultaient, se traitaient de social traître ou je ne sais pas quoi. Je ne savais même pas, je ne savais pas trop ce que ça voulait dire. Ils étaient tous... Parce qu'en fait, quand ils s'engueulaient, j'étais d'accord avec tout le monde. C'est ça qui était super compliqué. C'est-à-dire, quand il y en a un qui disait un truc, je disais, mais oui, mais il a raison. Après, il y avait un autre qui disait, non, tu ne dis pas, c'est parce que c'est comme ça. Je dis, oui, lui aussi, il a raison. Et donc, j'évitais d'y aller parce que je n'avais pas d'avis sur toutes ces questions. Et j'ai arrêté de faire Charlie au bout de huit ans. C'était quelques mois avant les attentats parce que j'étais déprimé en fait de faire des histoires de la vie secrète des jeunes. C'était hyper déprimant comme BD à faire pour ceux qui la connaissent. À la fin, je n'en pouvais plus. Donc, j'ai arrêté. Donc, vous travaillez dans la presse, Charlie Hebdo. Maintenant, à l'Obs, avec les cahiers d'Esther, on sent en vous une volonté de croquer la jeunesse dans la vie secrète des jeunes. Effectivement, c'est des scénètes du quotidien, parfois humoristiques, parfois un peu déprimantes. Et dans les cahiers d'Esther, on suit Esther année après année et vous croquez maintenant cette jeune fille. Vous croquez le quotidien de cette jeune fille. Qu'est-ce qui vous intéresse en fait de figer le réel et celui notamment de la jeunesse ? Eh bien, c'est vrai qu'on me pose souvent cette question et je n'ai pas de réponse absolument définitive. Je dirais que j'aime bien regarder les choses à travers les regards des enfants. Et aussi, comme j'ai des souvenirs très clairs de ma propre enfance et que j'ai l'impression qu'elle est quand même passée très très vite, j'aime bien la retrouver chez les autres, un petit peu voir comment les gens vivent. Voilà, c'est vrai que dans le cadre d'Esther, j'avais arrêté Charlie Hebdo parce que j'en avais marre de faire aussi une page toutes les semaines, c'était hyper fatigant. Et pile à ce moment-là, je revois cette petite fille qui était la fille d'un couple d'amis à moi mais qui avait beaucoup grandi, je ne l'avais pas vue depuis longtemps, et qui s'est mise à me parler de son quotidien, des chanteurs qu'elle adore, des garçons qui sont cons, etc. Et je me suis dit, ça, ça ferait des super BD. Donc, j'ai commencé à réfléchir à ce projet. Je me suis dit, bon, je le ferai plus tard, je vais voir, je vais y réfléchir. Et c'est pile à ce moment-là qu'en effet, l'Obs, par son directeur, Mathieu Croissando, m'avait contacté en me demandant qu'on ne voulait pas faire une page toutes les semaines. Et en fait, je me suis remis à faire une page toutes les semaines alors que j'avais arrêté Charlie, que j'étais content de ne pas faire de pages toutes les semaines. Et la page d'Esther est encore plus dure à faire que les pages de La vie secrète des jeunes. Mais je ne peux pas m'en empêcher, en fait. C'est vrai que c'est ma passion et je dois faire ça. Vous travaillez aussi avec Fluide Glacial, pour lequel vous faites Pascal Brutal, une bande dessinée qui se passe dans un futur proche, dans une France ultra-libérale, où Alain Madeleine est au pouvoir. On suit Pascal Brutal, qui est une sorte d'homme super viril, une sorte de Conan le barbare futuriste, avec sa gourmette, ses baskets de torsions, sa moto, la drogue, son amour pour les femmes, pour les hommes parfois aussi, sa sensibilité aussi, surtout sa virilité. Comment avez-vous créé ce personnage ? Pascal Brutal, en effet, c'était une de mes premières BD aussi. À l'époque, j'avais fait le premier volume des pauvres aventures de Jérémy, qui racontait l'histoire d'un loser un peu minable. Il y avait Manuel Dupusso qui racontait l'histoire d'un jeune un peu minable. Et je ne voulais pas être enfermé dans les histoires de mecs un peu minables. Et donc, je me suis dit que j'allais créer un mec tout puissant, en fait, ultra balèze et tout. et je me suis souvenu de tous les mecs, comment dire, désagréables que j'ai pu rencontrer dans ma vie. Ils étaient toujours des espèces de grands types un peu musclés, etc., avec des visages horribles, mais que toutes les filles trouvaient merveilleusement beaux. Et je me disais, mais ce n'est pas possible, pourquoi tout le monde le trouve beau ? Il est horrible. Donc, j'ai commencé à réfléchir à un personnage comme ça. Et puis, un jour, j'étais dans l'atelier de la rue d'Avon avec ce phare blin et sapin. Et un jour, j'avais une toute petite pièce qui était à l'écart. Et un jour, je vois ma porte qui s'ouvre comme ça. Personne n'avait frappé. Et un mec rentre et c'était un libraire de BD, mais que je ne connaissais pas, je n'avais jamais rencontré. Enfin, de loin, un mec qui avait des librairies à Paris et tout. Et à l'époque, je n'étais vraiment pas... Mes BD n'étaient pas très connus. Ce n'était pas... Même auprès des libraires. Et il rentre dans ma pièce comme ça. Il me regarde. Et il était assez balèze avec des gros bras, une petite tête et des lunettes. C'est un peu aviateur, un peu à la Tom Cruise, comme ça. Il rentre et puis il s'appuie sur mon bureau, comme ça. Et puis il me regarde et il fait « Alors tout ouf, on fait toujours ces petites BD ? » Alors là, je dis « Ah ben ouais ! » Puis il fait « Ah ben c'est bien ! » Il regarde un peu comme s'il était chez lui puis il se casse. Et en fait, je me suis dit « Ben voilà, j'ai mon personnage, c'est lui ! » Et alors pour vous raconter, en fait, ce qui est très marrant, c'est que j'ai gardé le secret de ce mec dont j'ai fait après Pascal Brutal qui a eu trois albums, etc. Et en fait, ce mec, je ne lui ai jamais dit que c'était... Et en fait, ce mec est devenu le plus gros fan de Pascal Brutal que j'ai jamais vu. Et alors, il venait toujours me voir dans les festivals, il disait « Oh, excuse-moi, est-ce que ça t'embête si je me fais un petit t-shirt avec Pascal Brutal dessus ? » Alors je disais « Ben non, mais pas de problème, vas-y et tout. Oh, super, j'adore, ça me fait kiffer, 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 j'adore ! » Et alors, il avait une copine, mais il était exactement comme Pascal Brutal, en fait. Et un jour, il m'a dit un truc méga désagréable. Je crois que c'était parce que c'est le jour où Pascal Brutal a eu le prix d'Angoulême, parce qu'il aimait Pascal Brutal, mais Pascal Brutal a eu le prix du meilleur album à Angoulême et ça n'a pas plu à tout le monde parce qu'il y avait des mecs qui étaient censés avoir plus ou moins le prix plus que moi. Et donc lui, il pensait qu'en effet, j'aurais pas dû l'avoir. Et il vient me voir et il me dit « Moi, je tiens un truc, j'adore Pascal Brutal. Mais putain, c'est pas toi qui aurais dû l'avoir, le prix. Je pense que c'est machin. » Et là, je le regarde et je fais « Ouais, je vais te dire quelque chose, c'est toi l'aspiration de Pascal Brutal. Tu te rappelles quand t'es venu dans mon bureau et tout, que tu t'es assis sur ma table et là, son visage est devenu tout blanc. Je vous assure que c'est vrai. Il est devenu tout blanc. Il a fait comme ça. Il était comme ça. Il a fait « Non, putain, non, non, putain. » Et il est parti. Et alors, je crois que c'est pas lié à cette anecdote, mais il a vendu ses librairies. Et j'aime penser que c'est lié, en fait. Voilà. Vous voyez, ça fait partir d'un vaste système. Vous inspirez encore du réel. Voilà. Donc, vous gagnez le fauve d'or d'Angoulême, la grande distinction qu'on puisse avoir en bande dessinée, le festival international de la bande dessinée d'Angoulême, pour cette série. Que ressentez-vous à ce moment-là ? Parce que c'est la notoriété. On imagine que votre vie change. Non, pas tellement, en fait, parce que comme moi, je rêvais, les auteurs de BD, ils vous diront que non, mais ils rêvent tous quand même d'avoir un prix Angoulême un jour. Et donc, je rêvais d'avoir le prix. Donc, en effet, j'ai eu le prix du meilleur album. En plus, c'était décerné par, dans le jury, il y avait deux des auteurs que j'adorais. Il y avait Blutch et Pierre Christin. Et j'étais hyper content d'avoir ce prix parce que quand vous avez un prix Angoulême, c'est censé un peu quand même booster les ventes. Vous avez une attention médiatique où il y a tout un truc. Et quand j'ai eu le prix, en fait, personne ne s'y attendait, surtout pas moi, parce que je ne pensais pas que je pourrais avoir un prix avec Pascal Brutal, parce qu'il y avait des oeuvres censées être mieux dans la sélection. Moi, je l'ai trouvé nul, mais de toute façon, je pensais que... Bref, j'ai eu le prix et l'éditeur même de Pascal Brutal n'était pas du tout prêt pour avoir un prix non plus. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y avait pas de stock pour la BD, elle n'était pas assez imprimée, en fait. Et donc, on a eu le prix, l'éditeur et toute l'équipe est partie en vacances. Surtout, c'est parti en vacances le lendemain. La BD a été indisponible pendant quatre mois. Et donc, ça n'a jamais profité à la série d'aucune sorte, parce qu'il fallait quatre mois pour la réimprimer, parce que c'était un vaste truc industriel, il fallait qu'il y ait 20 BD d'éditeurs en même temps pour que ce soit rentable. C'est à ce moment-là que je me suis mis à détester le système des grands éditeurs. Vous êtes obligés de... Il n'y a rien d'effet pour le truc... Enfin, je ne sais pas, il y avait un truc que je me suis senti... J'ai détesté cette expérience. Et quand ils ont réussi à réimprimer cet album, ils l'avaient imprimé à un bandeau. Et sur le bandeau, c'était marqué Fauve d'or Angoulême 2000... Je ne sais pas quoi. 2009. Et donc là, il y avait des libraires qui ont pris le bandeau et qui l'ont mis sur l'album qui pensaient qu'ils devaient avoir le prix plutôt que le mien. En mettant notre prix. Donc, humiliation extrême. C'était horrible. C'était un des pires moments de ma vie. Vous vous lancez à ce moment-là dans le cinéma. Vous êtes réalisateur. Du coup ? Et vous faites un film dans la thématique Les amours d'ado. Oui, c'est Les beaux gosses. Les beaux gosses. Pour lequel vous recevez trois Césars. Non, non, non. Un seul. Un seul ? Vous me confondez avec Johan Spahr. Ça m'arrive assez. Celui du meilleur premier film. Vous avez 32 ans. Vous avez... Non, j'avais 32 ans. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Vous recevez succès coup sur coup dans le 9e art, dans le 7e art. comment vous avez vécu ce nouveau succès ? Et on peut vous dire que vous étiez une sorte d'auteur bankable. Les beaux gosses, en effet, a été un film qui a été fait avec très peu de moyens. Très peu de gens voulaient miser de l'argent dessus parce que quand vous produisez un film, c'est jamais avec l'argent du producteur que le film se fait. C'est un producteur qui va voir des banquiers et leur vend un projet en leur disant ça va marcher, prêtez-nous de l'argent. Et ma productrice Anne-Dominique Toussaint adorait mes BD et voulait faire un film dans cette ambiance-là. Donc je lui ai dit que je serais intéressé par le réaliser sans... Je n'avais pas peur. C'était un peu comme... Je n'ai rien à perdre. Je lui ai demandé ça directement. Donc elle a accepté. Ça ne lui a pas du tout fait peur. Et on s'est lancé dans ce projet. Donc personne ne voulait financer ce film. On avait un tout petit budget. Donc c'était qu'avec des ados amateurs, des comédiens il y avait très peu de vedettes. Alors j'avais quand même une ou deux vedettes. J'avais Emmanuel De Vos qui faisait un petit rôle que j'adorais. Et Irène Jacob que j'adorais parce que j'adore les films de Kislowski. Et le film est sorti... Donc c'est le premier film de Vincent Lacoste. L'acteur qui maintenant est... Lui est devenu méga bankable. Et on a fait ce film. Ça a été un super succès. On a été sélectionné à la quinzaine des réalisateurs à Cannes. et c'était génial. Et voilà. Et ensuite, j'ai fait un deuxième film. Et comme le premier avait super bien marché, j'ai eu beaucoup plus de budget pour faire le deuxième. Là, tous les banquiers étaient super chauds. Et ça me faisait même peur parce qu'ils acceptaient toutes mes idées. Et je me disais est-ce qu'ils ont vraiment lu le projet ? Est-ce qu'ils savent vraiment de quoi ça va parler ? Le film s'appelait Jackie au Royaume des filles. Ça se passait dans une dimension parallèle où les femmes ont le pouvoir, où disons les femmes ont les attributs de la virilité qu'on a dans notre monde, elles l'ont dans leur monde parallèle. Et les hommes sont des hommes au foyer complètement soumis qui portent de grandes voileries pour cacher leur corps. J'avais inventé une religion. C'était une sorte de film de science-fiction dystopie utopique et qui est sorti et qui n'a eu aucun succès. Ça a été un four intersidéral. Vraiment critique nulle. J'ai eu quelques critiques sympas. Il y a des gens qui ont bien aimé mais il est sorti pile au moment de la manif pour tous. C'était vraiment pas de bol. Parce que je l'avais écrit mais ça faisait 4 ans que je bossais dessus et c'est sorti pile au moment où c'était horrible. Et donc c'est suite à cet échec que mon téléphone n'a plus du tout sonné. Je m'étais éloigné du monde de la BD parce que j'avais été déprimé par l'histoire de Pascal Brutal et du prix. Et je me suis retrouvé un peu comme j'ai eu une traversée du désert comme le général de Gaulle. J'étais un peu seul. Mon téléphone ne sonne plus. Je comptais mes amis. Je n'en avais plus beaucoup. Mais il y en avait un qui continuait à m'appeler. C'était Guillaume Allary le fondateur de Allary Editions. Et il me dit moi j'ai envie de monter ma maison d'édition. Est-ce que ça te dirait si je le faisais est-ce que tu me suivrais ? Et donc je lui ai dit à fond. Déjà j'étais content qu'il continue à m'appeler. Donc je lui ai dit oui bien sûr. Mais alors là j'ai plusieurs conditions. Je veux que tu restes indépendant et que tu n'appartiennes pas à un grand groupe. Donc on a mis en place tout un truc pour que ça se passe comme ça pour toujours. Et je lui ai dit aussi je veux faire le livre que je veux, de la forme que je veux, etc. Et je veux être le seul auteur de BD de ta maison d'édition. Et lui il ne voulait pas éditer de bande dessinée. Il voulait éditer des romans, des essais, etc. Et donc il était d'accord. On s'est mis d'accord. J'ai fait le premier volume de l'arabe du futur très vite. Parce que je l'avais écrit ça faisait des années que je l'écrivais. Et je l'ai dessiné assez rapidement. Vraiment j'étais méga stressé. Je voulais absolument revenir. J'avais peur en fait comme on m'avait retiré la possibilité de faire des films. J'avais peur qu'on me retire aussi la possibilité de faire des BD. Je voulais revenir dans le monde des auteurs de BD. Et donc j'ai fait cet album, le premier volume qui a été un succès tout de suite. Ça a marché tout de suite. Et j'étais hyper content. Le jour où mon éditeur m'a appelé pour me dire disons qu'on s'est super bien accueillis. La presse adore, les lecteurs ils les adorent. Je réimprime à 100 000 exemplaires. En fait je suis sorti de chez moi un jour. C'est comme si j'avais laissé un sac hyper lourd dans mon... Chez moi. Mais je sortais et que j'étais incroyablement allégé. Je ne sais pas comment dire. J'étais hyper... Un autre meilleur jour de ma vie. Voilà. Donc vous racontez votre vie. Ce n'est pas un acte anodin. C'est quelque chose d'assez pudique. Et à quel moment vous dites mon histoire, ma vie est extraordinaire et peut intéresser le public ? Eh bien en fait je ne me suis jamais dit vraiment ça comme ça parce que personnellement je n'aime pas trop les histoires autobiographiques. En général. Si on peut parler en généralité. Je trouve déjà que les auteurs de BD se dessinent souvent beaucoup trop beaux. Beaucoup plus beaux qu'ils ne sont en réalité. Ça me gêne tout le temps quand je lis leurs histoires. Et ensuite je trouve que c'est souvent des préoccupations pas terriblement excitantes. Et donc je me suis dit l'Arabe du futur je ne voulais pas tomber dans ces deux travers-là. Et donc je me suis dit que j'allais déjà raconter cette BD comme étant un récit de voyage avant d'être une BD introspective. Et ensuite je me suis souvenu que quand j'étais enfant j'étais ultra beau. Et ce qui fait que ça a réglé tout mon problème d'histoire. Parce que je pouvais me dessiner somptueusement somptueux avec des vastes tignasses blondes. J'étais vraiment une petite Brigitte Bardot. Et ça m'a tout débloqué. Voilà. Alors on a vu dans vos oeuvres précédentes que vous avez égréné pas mal d'indices déjà sur votre vie. Pascal Brutal comme vous êtes breton. Aussi viril que Conan le barbare votre idole. Vous aimez raconter le réel comme dans La vie secrète des jeunes. Vous racontez votre vie. Vous racontez aussi votre circoncision dans le livre Ma circoncision. Votre passion pour les bananes notamment dans le film Les Beaux Gosses. Mais un sujet majeur manquait encore à votre autobiographie. Dans le tome 4 ce sujet est enfin là. C'est l'adolescence et tout ce qu'elle peut évoquer. Et est-ce que vous attendiez justement avec impatience de raconter le début de l'adolescence ? Comme je le disais tout à l'heure La Reppe du Futur c'est vraiment une histoire en entier qui n'est pas terminée. Je suis surtout impatient d'avancer dans l'histoire. Mais je n'étais pas spécialement impatient de raconter ce qu'il y avait dans ce volume 4 parce que j'ai tourné autour du sujet de ce livre pendant tellement longtemps et j'avoue qu'il était assez dur à faire il a été assez compliqué et je n'étais pas très pressé mais c'est pour ça que je crois qu'il est aussi gros c'est qu'à un moment j'ai eu la tentation de le diviser en deux pour encore reculer le moment où j'allais raconter ce qui se passe à la fin de ce volume et je me suis dit non tu ne vas pas encore reculer pour ne pas assumer ou raconter ou affronter cette histoire et donc voilà c'est pour ça qu'il est plus long je crois c'est l'explication mais ce n'était pas tellement l'adolescence dans l'adolescence je n'étais pas parler de ma personne n'est pas le truc le plus central c'était le personnage du père la famille les rapports avec les voyages l'identité comment se transmettent les valeurs morales etc c'est ça qui m'intéresse mon personnage il ne m'intéresse pas tant que ça c'est un réceptacle pour le lecteur parce que le lecteur commence l'histoire en étant dans le respectable de mon personnage c'est-à-dire un petit être somptueux et peu à peu son statut se dégrade et j'emmène le lecteur et maintenant je suis extrêmement moche et voilà je l'emmène avec j'espère que je ne vais pas perdre tous mes lecteurs au moment où j'ai perdu ma beauté mais c'était important de montrer aussi comment le monde change quand on change nous-mêmes voilà merci pour les gens qui ont fait oh ça me touche pour dessiner j'aimerais savoir quel outil vous utilisez la plume vous êtes vraiment un gros fan de BD ça ne m'étonne pas vous voulez faire le moindre petit truc technique et bien alors pour dessiner est-ce que je vous dis la vérité ou est-ce que je ne vous dis pas la vérité non en fait c'est très classique en fait vraiment je fais tout en créant un papier déjà et ensuite je fais une partie à l'encre avec une plume et de l'encre de chine alors je veux une marque de plume particulière une marque d'encre de chine particulière et après je retouche à l'ordinateur c'est-à-dire avec une tablette graphique vous voyez les scintics pour ceux qui connaissent c'est des grands espèces de iPad géant et voilà je fais tout je fais tout là-dessus couleur et parfois ancrage voilà très traditionnel tout seul pas d'assistant pour ma correctrice orthographique il y a énormément de boulot les couleurs aussi je fais les couleurs je fais la maquette je la je la je la choisis alors c'est pas moi qui l'a fait techniquement ma collaboratrice Charline Bello qui le fait elle le mais on le fait de manière très on est voilà je surveille chaque aspect du livre vous avez parlé des auteurs qui vous ont inspiré que vous admirez Blutch notamment quels sont vos maîtres de dessin et ceux qui vous ont fait rêver ceux qui vous ont permis de progresser on pense notamment dans l'arabe du futur à Leïla dans le tome 2 qui vous apprend une technique qui révolutionne un peu votre façon de dessiner est-ce qu'il y a des personnes que vous admirez et d'autres qui vous ont fait progresser oui non c'est vrai que le dessin de toute façon je dessine depuis toujours donc c'était c'était un moyen quand j'étais un petit enfant d'intéresser les adultes ma famille j'aimais bien lire dans leurs yeux que j'étais exceptionnel etc et après quand j'étais à l'école ça me permettait d'impressionner mes copains parce que j'étais pas forcément capable de les impressionner au foot ou en étant j'étais très timide aussi donc c'était une manière d'attirer l'attention après quand j'étais ado le dessin était un moyen d'évasion donc je dessinais des scènes fantastiques des paysages extraterrestres etc pour échapper au quotidien et ensuite le dessin m'a permis de gagner ma vie au quotidien donc c'était quelque chose de très important donc les dessinateurs ont été en effet essentiels dans ma vie comme figure pour échapper à ma famille en fait aussi et c'est vrai que par exemple Hergé quand j'ai découvert qu'il y avait quelqu'un qui dessinait Tintin parce que je pensais que c'était comme le soleil en fait que ça existait de toute éternité quand j'ai découvert qu'il y avait quelqu'un qui dessinait qui écrivait et bien ça m'a ça a changé ma vie aussi j'ai voulu faire ça voilà c'était j'avais trouvé ce que je voulais faire aujourd'hui comme un grand sportif vous avez tout gagné César Pauve d'or qu'est-ce qui peut encore vous motiver ? ben j'adore je suis passionné par faire des bandes dessinées j'ai fait des bandes dessinées pendant 15-16 ans sans avoir beaucoup de lecteurs mais je continue à en faire j'ai jamais abandonné donc aujourd'hui que j'ai des lecteurs je suis hyper content de les avoir et j'ai envie de continuer encore à faire des livres non non c'est vraiment ça le truc central c'est pas tant les récompenses ou les choses comme ça parce qu'en plus les récompenses c'est bien mais vous satisferez jamais tout le monde en fait vous voyez moi je l'ai expérimenté mais par contre j'adore moi ce que j'adore c'est quand des lecteurs qui ne lisent pas de bandes dessinées lisent mes livres quand il y a des petites mamies qui viennent me voir en me disant je ne lis pas de BD j'ai horreur de ça mais j'adore l'arabe du futur ça j'adore c'est comme si j'emmenais la BD dans des lieux reculés merci beaucoup merci Guillaume merci